hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui pour la suite de la carrière pro cycliste avec ilan van wilder on va commencer ce tour de france le parcours bien évidemment c'est le parcours 2013 que j'adorais avec ce départ en corse au niveau de l'équipe on a une équipe assez intéressante van wilder sera de la partie on aura maori vente se venant michael honore et rémi cavagna cache peur as green julian la philippe matthia cataneo et giacomo nidzolo donc une équipe vraiment hyper intéressante il ya de quoi faire je pense on va commencer avec la première étape à bastia serait une arrivée pour le sprinter on va rester au chaud avec ilan l'objectif c'est de pas tomber et de voir un petit peu ce que ce que font nous nos équipiers notamment pour une victoire peut-être de giacomo nidzolo au sprint pour le premier maillot jaune allez on est dans ce final c'est très très tendu forcément une première étape de tour de france on va rester placé avec ilan van wilder le placement il est super important dans une étape comme ça il est en forme notre leader ça commence bien tim merlier en train de se replacer on a tout le monde là qui est en train de se replacer avec ilan voilà on va rester là pour le moment dans les dans les bonnes premières positions ça accélère devant avec thomas de guent avec menten moi je nagon de guent colbe et one pour le moment qui a l'air d'être super bien accompagné pour le moment on a fait l'effort avec van wilder là c'est top c'est top c'est top ça remonte de partout giacomo nidzolo dans la roue de team merlier avec la roue des one également calé b1 qui a perdu un petit peu c'est de guent colbe qui va le lancer à calé b1 de guent colbe est parfait sam bennett aussi parfaitement lancé team merlier c'est one qui va venir et one contre team merlier est ce que ça sera pour merlier avec le retour de fernando gaviria qui va sauter tout le monde sur la ligne gaviria pour le premier maillot de leader van der pool aussi a fait un bon retour on va faire une belle place on termine au même endroit que joe almeida incroyable cette victoire de gaveria qui est revenu de je ne sais où pour venir chercher d'être victoire à bastia belle victoire là de fernando gaviria on l'attendait absolument pas le colombien et c'est lui qui vient au dernier moment sauter calé b1 et team merlier et ben il va être le premier maillot jaune comme il avait fait en 2018 fernando gaviria leader de ce tour de france aurore york et arcas meilleur grimpeur gaviria maillot vert ça sera porté par team merlier et maillot blanc pour tom pitcock ça commence comment sur les chapeaux de roue la deuxième étape sera aussi super intéressante entre bastia et ajaxio avec le final toujours où il peut se passer des des folies on verra ça sur cette seconde étape du tour allez on y est dans le final de cette de cette étape et on va essayer d'attaquer avec ilan van wilder ça se passe suivi derrière et on y va avec le rouleur le rouleur belge on est sorti en puissance là en quelques petites secondes d'avance on va insister on va rester sur ce tempo avec ilan van wilder derrière ça réagit brandon mcnulty on a quand même secoué le peloton nando gaviria qui est superbement bien placé allez resté deux derniers kilomètres là dans dans l'ascension une dizaine de secondes grosso modo d'avance c'est brandon mcnulty qui fait l'effort le coéquipier du du leader gaviria et attention marquer chic il sort ça ça peut ouvrir des possibilités la sortie de marquer chic et oui c'est vrai que laisser sortir un gars comme marquer chic ça t'empêche les uae de rouler derrière il est rapide hirchi au sprint ça va être un gars qui devrait peut-être pouvoir collaborer avec nous essayer de faire une descente assez propre avec ilan van wilder on essaye de cette descente elle est technique cette descente elle est très très technique il en vende wilder marquer chic 14 secondes d'avance environ allez oui c'est de bien ressortir c'est ce qu'on va faire on va relancer maintenant à la sortie parfait 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 et on va mettre une une position en mode chrono poursuivre marquer chic hirchi qui relance il est fort marquer chic il est très très solide la marque hirchi le bel le belge le suisse le suisse et le belge ensemble avec dylan gronewegian derrière qui essaye de faire son son retour on est dans le dans le sillage de marquer chic mais ouais tout le monde a été repris ça peut péter potentiellement ce coup là si marquer chic va michael woods va essayer d'y aller allez on va essayer d'amener nous on sait qu'on a julian alaphilippe qui est bien placé derrière on va continuer sur un bon rythme voilà ça a permis regarder julian alaphilippe qui est isolé il est dans la route van der pool superbement placé et nous on aura fait le tempo au moins est ce que julian peut passer il revient le julian ah non bennett est trop fort bennett est trop fort bennett va aller s'imposer devant mathieu van der pool ça sera ensuite elia viviani julian alaphilippe quatrième et nous on va terminer dans ce groupe avec van wilder on aura tout donné aujourd'hui belle étape réalisée par d'entre eux par un très très bien ce qu'il a fait la van wilder il a montré très clairement qu'il avait envie de tenter des choses sur ce tour de france julian la philippe fait quatrième aujourd'hui à ajaccio honnêtement c'est du très très bon boulot non on a rien à dire on va voir le podium van der pool non c'est van der pool même qui s'impose devant bennett sautant pour moi van der pool qui est le nouveau leader de ce classement général et nous on est déjà dixième dans ce dans ce classement général van der pool très solide je le pense c'est pas aussi solide van der pool pour aller chercher l'étape il a dû revenir au tout 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 dernier moment la prochaine étape ça sera cette arrivée à calvi là aussi ça peut être une étape avec de la de la surprise notamment avec cette ascension dans le final qui va être très très intéressante et qui peut faire passer des des spritters à la trappe avec van der pool on essaye de rester placé là le placement est hyper important dans cette dans cette ascension regarder comme ça ferraille devant le c'est l'ancien leader et le deuxième général fernando gaviria qui fait en personne l'effort à l'esprit tard qui font les efforts c'est d'un event de poppel maintenant le corps de l'équipe israël ça ça ne fait que ça j'essaye moi de me de me replacer on est en train de remonter là avec qui la demande wilder c'est parfait est ce qu'on peut peut-être créer la surprise à ce moment là je sais pas en tout cas ça y va très très fort et moi nouvelle bourgmann match vander pool très bien placé ma aussi là aussi match vander pool ça m'étonnerait pas qu'on ait des attaques des accélérations on va la tenter là cette attaque mais c'est compliqué mon lema qui fait le gros gros tempo allez on va essayer d'y aller avec van der pool peut-être une attaque un peu plus en puissance désormais voir si ça permet de de casser oui au gars de chars vander pool shark man oui c'est un gros groupe là là c'est un bon groupe là par contre qui est sorti mais oui là si ça si cette relaie ans ça peut aller très très loin au gars de chart et 16e au général shark 20 35e et le leader mathieu van der pool allez est ce que ça va tenter des choses là dans cette dans cette descente on va le tenter nous quand même avec avec ilan van wilder est ce que ça va rouler du côté d'un tas des pogacar d'un shark man ou d'un matcher van der pool derrière c'est les inéos qui font le travail avec richard carapace en personne on va aller se placer derrière nous avec ilan van wilder on va attendre que que pogacar la vienne relayer est ce que c'est déjà trop tard là pour pour nous et pogacar qui a pris le relais shark man il veut pas y aller au bout d'un moment si les gars n'y vont pas on va pas non plus faire leur boulot van der pool qui va prendre un peu ses responsabilités parce qu'on est un tout petit groupe trentine maïka en difficulté et nous on fait on fait les efforts là pour le moment julian la fille notre équipier qui est encore bien placé brand notre magnolty qui fait l'effort à des pogacar et là on a pris mazro glitch également qui est toujours bien bien présent et matcher van der pool qui fait l'effort ça il va chacun son tour là maintenant on va prendre notre gel on a fait une belle étape est ce que le mec qui va aller s'imposer là bas devant je ne sais pas en tout cas on est bien dans la route mathieu van der pool allez on essaye de lancer le sprint le problème c'est toujours notre notre attaque inquiet qui est limité van der pool qui va aller chercher peut-être le succès non ça sera pour tom pitcock pitcock qui revient à la dernière seconde devant van der pool pour aller chercher ce succès ça sera encore un top 15 pour nous top 20 du moins non ça sera 20 ça sera 20 ça sera 20 16e place pour ilan van wilder on termine quand même avec les meilleurs c'est à noter van der pool qui fait deuxième mais qui devrait conserver son maillot leader bien évidemment avant le chrono à nice là aussi ça sera ça sera une belle une belle partie de ce tour de france le chrono par équipe de nice on a quand même des et très bons rouleurs dans cette équipe quick step pour aller chercher une une énorme perp après les chrono par équipe en pro leader c'est toujours en procès qui c'est toujours un peu compliqué donc il coq lui est deuxième au général et vous voyez un déjà ça se dessine au niveau des favoris on est quatrième mais derrière nous dans le même temps il ya du bernal du almeida du pogacir du roglish du yes du carapaz c'est très très serré au niveau des leaders on a le maillot de meilleur grimpeur van der pool toujours en vert picoc en blanc il passe ouais meilleur jeune de ce de ce tour la prochaine étape ce sera donc le chrono du côté de nice on espère être en cannes avec les quick step pour aller pourquoi pas chercher une une victoire ce serait largement faisable d'aller chercher une victoire collective côté des quick step allez let's go c'est parti avec avec l'équipe le collectif bien évidemment des des quick step allez nous on va se mettre à 80 85 on va prendre des bons relais quand même on va prendre des bons relais avec avec ilan on va mettre du 18 20 secondes même à 20 secondes je pense à 80 88 89 90 ça me semble être plutôt pas mal on va voir ce que ça donne à la philippe quand même bon rouleur on a cataneo bon pas exceptionnel mais ça roule bien cavagna bon rouleur on aurait sur passe 20 7 ans allez par contre oui c'est vrai qu'on n'a plus de casper as green qui a abandonné un lui s'est déjà terminé malheureusement pour as green qui aurait pu être une énorme une d'une énorme aide aujourd'hui malheureusement il n'est pas là casper as green il faut que notre équipe gère bien le chrono nous on devra mettre quelques coups de pédale intéressant mais là dans tous les cas on va vite voir ça du côté du premier pointage intermédiaire où c'était l'équipe dsm en tête deux petites secondes devant l'équipe astana et 11 devant la movistar on y arrive c'est dans deux kilomètres qu'on sera fixé cavagna qui s'écarte c'est maintenant voilà bande se venant honoré qui a directement pris le relais et nous on va y aller avec qui l'invente wilder allez on va essayer de mettre du bon rythme là voilà quatrième à huit secondes c'est pas mal et là on a notre meilleur rouleur toute façon la meilleure carte de l'équipe c'est lui c'est l'invente wilder qui doit qui doit rouler pendant un long moment ouais on doit rouler pendant un long moment et voilà jusqu'au bout on y allait pour mettre ce tempo allez on doit on doit rester là attention attention ça ça a pété avec maurie van se venant et michael honoré c'est peut-être les deux plus faibles être les deux plus faibles il faut pas que ça craque là du côté de du côté de kataneo ça roule bien avec remy cavagna là aussi reste six kilomètres on va vite prendre un nouveau un nouveau rôle et là dans quelques minutes on est ouais ça a recollé d'air ça a pu recoller cavagna qui a peut-être un peu calmé le rythme on doit pas non plus y aller comme des comme des fous curieux on doit on doit rester là sur ce sur ce tempo allez on y va c'est parti pour il en van wilder allez il en a qui a pris le capri le relais on voit derrière comment ça suit c'est mori van se venant qui est en difficulté cavagna qui doit s'accrocher il doit rester là remy cavagna on sait jamais comment ça se passe là sur le sur le final et allez on va tout donner dans ce dernier kilomètre on va aller voir notre notre temps top c'est le quatrième temps à 16 secondes et c'est vraiment pas fou là ce qu'on a fait avec les deux que d'un malheureusement on va en plus perdre un petit peu les uae meilleur temps que que nous largement meilleur temps meilleur temps pour les inéos ça va être le maillot pour tom pick up je pense cette histoire et oui thomas pick up leader devant carapaz gagan art bernal pogacar ensuite romain bardet très bon temps aussi ça a totalement chamboulé tout ça on est toujours meilleur de la peur mais bon ça c'était pas le notre objectif et au général et on n'est même pas sur les sixièmes à 34 secondes de 32 tom pick up on a quand même perdu un petit peu les prochaines étapes ça sera clairement du sprint avec l'arrivée à marseille et à montpellier albi pourquoi pas avoir quelque chose d'intéressant mais ça sera vraiment très très bon du côté de axe trois domaines ou du côté de bannière de big or l'arrivée donc de l'étape numéro 5 ce sera à marseille et à priori ce sera pour les sprinters il est là le petit van wilder bon tranquille pour le final on va pas se on va pas se casser la tête on va rester placé pour éviter des les chutes mais cette longue ligne droite à marseille pour la victoire ça accélère de très très loin c'est pedersen qui vient lancé andersen peut-être pour lancer ensuite kiss ball kiss ball qui va faire l'effort voyez bien il est bien qu'ils volent oh il était un petit moment d'arrêt qui se volent avec van der poole qui va passer van der poole et le retour encore de gaviria mais ça sera pour van der poole cette fois ci troisième place pour notre équipe et pour giacomo nidzolo c'était bien il en vende wilder lui va terminer parmi les premiers favoris avec bernal avec roglic avec geogen hart avec pogacar c'est bien c'est bien c'est une très très belle étape de notre part avec une troisième place de l'équipe pour yacomo nidzolo et une victoire une victoire pour mathieu van der poole une nouvelle il marche sur le vander poole 1 il marche clairement sur l'eau pitt coque conserve lui sa tunique de leader où les maillots n'évolue pas ça commence déjà à se dessiner un petit peu on approche petit à petit des étapes plus intéressantes arrivés à montpellier pour la sixième étape et avant avant albi et avant bien sûr les pyrénées le final de cette étape on est bien encore avec van der poole et bien évidemment le sprint qui se qui se prépare avec tom pitt coque leader qui est en train de se replacer c'est en train de remonter un petit peu de partout on a de voir ce qu'il va se passer sur ce sprint si merlir est là le belge on a un mathieu van der poole qui est en train de se replacer il reste cinq kilomètres avant la volage fin à montpellier bois schnaggen qui va replacer de gaine colbe et bien évidemment qu'elle et b1 c'est du c'est du très solide pour le moment du côté des de la loto mais ça c'est toujours pas imposé on attend la victoire de calais b1 qui lance souvent un peu tôt peut-être c'est sprint en tout cas là il est bien on le voit il ya cette cette ligne pour amener qu'à les b1 de gaine col qui va qui va lancer au bon moment avec bened qui est bien lancé par phil baos ouais non non ça va être juste encore pour calais b1 ça sera la victoire pour sam bened devant pascal ackermann la troisième place ce sera pour qui ce bol en plus même pas pour calais b1 encore une fois battu calais b1 et nous on va en terminer là dans le bon groupe avec ilan van wilder dans le groupe de tous les leaders à chaque fois c'est parfait on va se diriger maintenant du côté d'albi et ensuite ça sera du côté des pyrénées avec axe 3 domaine bien évidemment alors au niveau du maillot vert van der pool qui se fait un peu remonté par sam bened mais bon rien de rien d'alarmant j'ai envie de dire la prochaine étape ça sera du côté d'albi une première partie difficile qui peut mettre des cours au supplice mais grosso modo ça devrait quand même arriver au sprint ça sera surtout du côté d'axe trois domaines qu'on aura la première explication entre les leaders allez let's go le final bon on voit pas grand chose sur ces étapes mais en même temps il n'y a pas grand chose à voir pour le moment je vous avoue c'est pas très intéressant pour nous nous on est là pour poursuivre on est on est tranquille devant ça accélère là du côté de elval de boisson hagan est-ce que enfin calais b1 va réussir à aller rechercher un il est encore parti de très très loin calais b1 ça va être pour dylan gronevegan cette fois ci avec une deuxième place de nidzolo troisième viviani sera que quatrième calais b1 encore une fois et one qui est là placé mais pas de victoire pour lui c'est une victoire de gronevegan deuxième place de nidzolo nous pour notre pour notre team c'est plutôt pas mal et on va pouvoir enfin partir vers de nouveaux horizons et enfin attaquer la montagne la partie qui nous qui nous intéresse avec il en van wilder des bons petits col bien évidemment à escalader dans les dans les pyrénées c'est pour c'est pour tout de suite avec l'arrivée à axe roi domaine victoire donc deux grandes vegans le général qui n'a pas évolué pour le moment on a toujours pas mal de leaders qui se tiennent dans un mouchoir de poche avant d'aller d'aller attaquer l'étape l'étape suivante regardez on a les romains bardet les bourgman des vlassov des pogacar des almeida bernal carapaz masse pas tout le monde est quasiment dans le dans le même temps ça va être super intéressant sur la prochaine étape et cette arrivée axe trois domaines on est à 40 km de l'arrivée 13 km du sommet de ce port de paillères richard carapaz est passé à l'offensive on est en train de rouler avec la quick step rémi cavagna aux avant poste c'est notre notre corps le plus faible qui est en train de rouler mais voilà on sacrifie on revient sur richard carapaz il y a du monde devant et attaque avec julio chicone et avec neyro quintana c'est des mecs assez loin en général carapaz essaye d'en remettre une et oui mais rémi cavagna là il est bien il est en place pour le moment ça ne ça ne bouge pas ça ne tremble pas du côté de rémi cavagna par contre j'ai l'impression cataneo est mieux qu'à la philippe encore aujourd'hui allez faut qu'il passe la julian à la philippe puisse faut qu'il puisse revenir aller cavagna on continue de rouler hop oui il veut plus venir rouler la rémi cavagna c'est fait on s'est fait un peu piégé allez faut que ça remonte là du côté de du côté de rémi cavagna malheureusement pour retrouver quelques quelques petites forces richard carapaz lui est en train de se replacer valverde enric mass qui roule fort aussi et encore 7 minutes d'avance pour les hommes de tête allez on va s'arrêter là avec rémi cavagna terminé pour lui voilà on va rester comme ça mori van se venant qui essaye de se de se replacer là le belge avec julian à la philippe cataneo van wilder un peu plus loin derrière c'est benjamin thomas là qui va nous poser soucis pour cette kilomètre avant le zone est également et loin du sommet est en train de se de revenir de remonter allez on va mettre le premier petit effort là pour notre pour notre coéquipier problème c'est que ça gêne totalement là de partout 1 c'est ça vient se mettre en plein milieu et chaque carapaz qui est à son nouveau coup d'attaque on essaye de remonter nous avec cataneo et van wilder c'est pas évident et cataneo il en fait des efforts cataneo il est en train d'en faire de gros la des efforts il reste 10 km quasiment avant le sommet c'est joa all mayda qui est passé qui est passant paul on va dire dans ce venant là si tu peux te replacer mon grand il ya toujours pas de cataneo mais c'est ça le problème c'est cataneo n'est toujours pas là avec avec ilan van wilder la nouvelle accélération caruso cette fois ci c'est totalement désorganisé pour nous malheureusement cataneo qui est en forme il ne fait littéralement rien aujourd'hui c'est problématique c'est problématique on doit venir les les replacer voilà un point pour prendre des bonnes des bonnes positions la robin bardet qui va à son tour sa attaque de partout ce temps un temps vraiment de grandes convictions aujourd'hui on essaye d'y aller nous avec van wilder van wilder qui est bien gêné cataneo qui s'écarte en plein milieu attention à toutes ces attaques on n'est pas impériale là aujourd'hui avec ilan van wilder c'est clairement la seule de vous qu'il est resté dans les dans les premières positions ça s'est calmé avec joe almeida allez on va pouvoir peut-être récupérer un peu d'énergie ça va être fou je pense dans la prochaine ascension parce que là on a tout le monde qui est dans le qui est dans le gaz tout le monde est dans le rouge et le seul qui peut qui peut faire une attaque et on ne sait pas quitter actuellement parce qu'on a carapace qui en a beaucoup mis tom pitcock qui est encore là lui en train de s'accrocher et les hommes de tête qui sont en train de prendre une avance assez assez faramineuse allez en tout cas pour le moment avec van wilder on reste placé ça nous permet pas spécialement de tenter quelque chose on va essayer d'accélérer la juste avant le sommet pour voir un petit peu si ça si ça suit non a priori on va rester dans les roues là dans tous les cas le sommet on va le passer et maintenant l'objectif c'est de récupérer de l'énergie julian à la philippe qui est là toujours et devant on va essayer de récup sur le plus possible aller à la philippe là s'il peut aller récupérer les bidons nous avec van wilder on essaye de récupérer de l'énergie dans cette descente d'axe trois domaines elle est dans cette descente d'axe trois domaines cette descente vers axe trois domaines julian à la philippe lui est en train de remonter avec des bidons ça c'est intéressant et on est bien placé avec van wilder pour le moment la récupération se fait se fait bien perdre de l'énergie ça c'est ça c'est top et tom pitcock qui se sacrifie vraiment pour son équipier pour ses équipiers il en a il y en a énormément des équipiers aujourd'hui tom pitcock et on a encore julian à la philippe qui est avec nous il va pouvoir nous épauler julian à la philippe dans l'ascension finale vers axe trois domaines on va juste aller regarder les hommes de tête cosne froid et la tour la tour qui peut prendre le maillot de leader la tour très clairement on l'a laissé partir je pensais pas qu'il était aussi proche allez julian à la philippe lui qui va ce qui va se replacer alors on est dans la bonne roue il ya une chute un peu plus long à la bas derrière mais mine de rien on va pouvoir l'attaquer cette ascension il reste encore 13 km pour nous allez 7 minutes 20 d'avance les hommes de tête qui vont bien évidemment aller se jouer la victoire et en pierre la tour qui peut être nouveau leader du classement général allez julian à la philippe on va tout lui donner et c'est lui qui va nous accompagner dans l'ascension il faut rester placé dans sa roue forcément bandwilder c'est pas le meilleur en descente julian à la philippe c'est quand même du très costaud en descente et voilà maintenant on peut y aller avec julian à la philippe julian la philippe dès le pied l'attaque de richard carapaz l'attaque de carapaz on est obligé de continuer sur un bon rythme alexander vlassov caruso uran bardé tout le monde essaye plus ou moins d'y aller mais nous on doit rester avec un bon tempo et attention caruso là ça s'est écarté il ya que vlassov qui essaye de prendre la roue de de richard carapaz on a miguel andre lopez là pour l'aïneos ils sont passés chez inéos je l'avais oublié très bien placé ils ont vraiment un collectif monstrueux les inéos derrière c'est almeida et mcnulty qui travaillent pour pogacar qu'on n'a pas du tout vu encore aujourd'hui gros tempo quand même d'almeida gros gros tempo de joe almeida devant vlassov qui a mis un énorme rythme on essaye de s'accrocher nous avec van wilder mais allez ça va revenir sur vlassov et sur carapaz allez bernal qui y va à son tour et gagne bernal qui met son offensive on doit voilà on va se mettre en mode en mode faufilement nous hop là pour le pour le final avec van wilder je sais pas si julian alaphilippe nous sera d'une d'une grande aide on doit rester sur notre tempo on doit rester sur notre rythme devant il a pris une petite ans et gagne bernal on n'arrive pas à suivre regardez on reste on reste au max là à bloc et on n'arrive pas à retrouver du tout un petit moment là pour pour souffler julian alaphilippe qui met un relais devant ses revenus sur valentin madoise ça revient sur deux guinthes l'écart qui a légèrement fondu mais pour le moment ça reste un énorme groupe qui va limite se jouer au sprint là il faudrait pouvoir passer pour éviter l'aller et retour là de nombreux coureurs on est en train de se décider de se prier un petit chemin avec van wilder bernal qui est une toute petite avance là-bas devant allez on essaye de remonter avec ilan van wilder c'est parfait pour le moment ça fait le tap et le jump pour gachar qui va aussi la victoire elle est pour benoît cosnefroid devant pierre latour le doublé français et pour gachar finalement qui va venir finir devant bernal moi je pense qu'on sera tous plus ou moins dans le même temps avec peut-être une légère avance pour tadej pogachar le général qui devrait pas trop évoluer on n'a pas été impériale on a vraiment même fini t'as passé assez mauvaise mais bon ça fait top 15 on va on va rester dans les dans les meilleures positions du général pas une étape folle 1 c'était vraiment une grosse grosse compte de côtes au niveau des favoris j'ai l'impression qu'il y en avait vraiment plus fort que l'autre on est on est tous vraiment dans un niveau assez assez homogène et assez assez étonnant d'ailleurs mais bon tant mieux pour le spectacle et on sait comme ça sur toutes les étapes ça va pas être fou et on va voir un nouveau leader on va voir comment ça va s'assumer c'est pierre la tour je sais pas du tout comment il va assumer ce statut de leader pierre la tour qui termine à une cinquante quand même mais ça va lui permettre de prendre le maillot bachar qui prend 11 secondes aujourd'hui et donc pierre la tour leader une cinquante devant pour gachar on est dixième pour le moment au classement général et encore de quoi de quoi faire il va rester notamment le chrono du mont saint-michel tout ça donc ça sera ça sera intéressant pierre la tour lui meilleur grimpeur également ça sera porté par cosnefroid vander pouls leader du maillot vert au gachar en blanc il commence son son règne voilà il ya pas mal de changements à l'issue de cette première étape de montagne la deuxième ça sera une autre config avec une longue descente dans le final vers bannière de bigorre et une belle belle étape pyrénéenne avec m5 col au programme allez sur cette étape on va essayer de durcir le rythme dans cette dans cette ascension de la ourquette dans six ans encore une belle avance pour les hommes de tête mais ça ne serait ça ne serait se réduire bien évidemment avec à l'avant de la course hop on les retrouve on les retrouve là bas mais j'arrive pas j'arrive pas à aller à les visualiser malheureusement attention attention parce qu'on va devoir mettre maurie vente se venant à rouler hop maurie vente se venant c'est parti pour lui en train de faire du bon boulot pierre la tour est là lui dans les dans les premières positions mais le peloton est en train quand même de bien 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 exploser avec des coureurs notamment valent amado est ce qu'on doit essayer de faire exploser c'est le corps qui est juste devant nous au général on a cherpan aussi qui est huitième on est dans un mode dans un mode de combat là avec notre équipe quick step allez mori vente se venant à 5 kilomètres du sommet un peu plus encore essaye de durcir allez on va essayer d'y aller là avec mori vente se venant vente alexandre jeunesse lui qui a qui a repris les premières positions du peloton il va venir mettre un tapot pour pierre latour son équipier allez encore 54 ça ne serait tardé de perdre encore un peu plus de coureurs avec mori vente se venant qui pour le moment est implacable implacable vente se venant tient encore à la fille pour nous aider ça sera ça sera une belle occasion tout à l'heure de d'accélérer avec avec julian et ilan allez bien pour le moment ce qui nous fait vente se venant il va nous amener et très loin dans l'ascension finale devant c'est nantes peters qui est en train d'y aller est une nouvelle victoire à g2r après celle de cos neuf roi julian alaphilippe malheureusement on peut pas lui demander d'attaquer on va essayer d'y aller comme ça avec julian alaphilippe et de suivre avec il en demande wilder derrière essayer d'y aller de cette façon pas trop pas trop fait de différence on va rester du coup avec julian pour rouler le peloton qui n'a pas du tout explosé on a perdu aucun membre en fin de compte du top 10 on a toujours on a toujours madouas et et sharpman qui sont là même si là on a essayé de mettre en difficulté pas mal de gains et là à l'avant ça accélère là pour julian alaphilippe qui va prendre à prendre son gel mais prendre un petit peu le demande de se surpasser bien évidemment il est chaud julian alaphilippe il nous accompagne avec il en monde wilder on aura rien pu tenter un nouvelle fois dans cette étape 29 coureurs c'est malheureux mais mais c'est bien malheureusement ce qu'on est en train de ce qu'on est en train d'observer c'est à dire qu'il se passe vraiment rien du tout sur les routes de ce tour on va essayer quand même de de faire une belle descente bien propre non peut-être des coureurs à la pote en queue de groupe on voit un sauveur à 1 je perds pas dans ce que ça par contre qui est une énorme note je n'avais pas vu qu'il avait 82 de montagne sauveur et devant devant à la philippe qui est en train de d'essayer de faire la descente avec une grosse descente la julian alaphilippe il nous amène parfaitement le petit land man leader ouais mais bon là il se passera rien c'est malheureux à dire mais voilà ça va rester comme ça jusqu'au bout on essaye de de récupérer un peu d'énergie il reste 12 kilomètres pour les 20 kilomètres maintenant pour les hommes de tête rien de foufou rien tenté avec il en demande leader personne à la faute c'est une fin de descente qui est malheureusement assez assez tranquille et assez assez soft peut-être une une tentative d'attaque qui pourrait se faire là dans les tout derniers kilomètres ouais si ça si s'arrête de rouler pourquoi pas y aller un l'exemple jeunesse il essaye allez on va essayer d'y aller là avec il en demande wilder est ce qu'on peut sortir est ce qu'on peut sortir maintenant on essaie d'y aller et on va se mettre en position peut-être prendre quelques quelques secondes là une dizaine de secondes ça serait ça serait cool victoire de nantes peters donc deuxième victoire d'affilée pour les hommes de d'ag2r devant marc solaire il ya une troisième place à prendre en plus ça ça veut dire aller une troisième place peut-être n'entra pas pour nous elle sera pas pour nous elle sera pourtant et pogacar peut-être et non elle sera carrément pour le maillot jaune pierre latour qui vient montrer qu'il est là avec ce maillot jaune n'est pas pour rien puisqu'il va conserver cette unique à l'issue de cette de cette étape il a passé les pyrénées et il a le maillot jaune sur les épaules pierre latour très intéressant parce que c'est un bon rouleur également pour le chrono qui est à venir du côté du mont saint-michel on aura tenté des choses mais plus pour le plus pour le beau jeu qu'autre chose 7e place aujourd'hui de l'étape avec van wilder ça devrait se décanter je pense que l'on doit avoir un petit moment tranquille jusqu'au ventou et après à partir du ventou ça va ça va s'enchaîner bien évidemment il y aura le chrono très intéressant dans les alpes entre rembrandt et charge aussi chrono difficile on aura la double alpe du haiz le grand bordant le semnoz donc il y aura gap aussi donc voilà des étapes hyper hyper intéressante à venir au niveau du général ça conserve le maillot pour pierre latour devant marc solaire et nance petter ses corps de l'échappée on sort donc du top du top ten c'est pas très très grave puisque on devrait on devrait y revenir dans un petit moment on va d'abord avoir l'étape numéro 10 qui sera l'arrivée du côté de saint malo et ensuite le contrôle à montre entre avanche et le mont saint-michel bon van wilder vient placer ça changera pas ça va être une arrivée au sprint une fois de plus sur cette sur cette étape de saint malo nous on se réserve bien évidemment une énorme forme aujourd'hui j'aurais préféré la voir celle ci le plus quatre sur le chrono parce qu'un plus quatre en chrono avec van wilder on pourrait clairement écraser les pédales donc ça serait ça serait vraiment cool ça lance le print de très très loin vous voyez avec moi ce n'est un avec dégain de cole encore une fois pour calé b1 est ce que ça sera enfin la bonne pour lui on espère que ça sera la bonne talent en tout cas pour pour bennett et one qui est en train d'essayer de faire l'effort ça sera pour groene vegan pour un deuxième succès personnel pour groene vegan la deuxième place terrée qui sera pour elia viviani team merlier bennett ackerman et one encore une fois seulement sixième allez nous on termine là parmi les parmi les meilleurs grosso modo à chaque fois on est dans les dans les bons placements mais c'est important le placement sur des étapes comme ça maintenant on va partir sur une étape où on est le favori on est parmi les favoris de la prochaine étape c'est le chrono bien évidemment entre eux à tiens je me rappelle plus de du nom de la ville de départ l'arrivée au mont saint michel en tout cas pour la prochaine étape là il y aura de quoi faire c'est bien évidemment avranche et le mont saint michel quasiment 30 bornes donc il ya de quoi faire on espère grappiller des places et pourquoi pas aller chercher une une première victoire avec notre équipe sur ce sur ce tour allez le champion belgique qui va s'élancer il a un man wilder bien évidemment une énorme forme ça fait plaisir le petit plus quatre chrono là que quand tourner on tourner autour d'une grosse forme ça y est on l'a et on part philippo gana camille mal air intouchable en 39 secondes il a collé à tom du moulin le petit le petit philippo gana on va vite voir ça toute façon dès le premier intermédiaire on est parti on est parti fort on s'élance fort avec il en un leader d'entrée c'est important d'essayer d'annoncer d'annoncer la couleur essayer d'y aller bien fort il en devant nous il d'heure qui est champion belgique 1 il est magnifique ce maillot il va très très bien avec qui la demande wilder ce maillot de champions de belgique sur lequel on avait totalement assommé d'ailleurs la concurrence là on va voir ce que ça va donner 4 km et demi avant le premier intermédiaire ça sera là qu'on pourra se tester voir un petit peu si si on est dans les temps d'un philippo gana qui avait 23 secondes sur rémy cavagna et à l'arrivée il en a plus de 45 sur rémy cavagna donc voilà grosso modo non 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 premier intermédiaire révis cavagna était en tête pardon devant philippo gana donc ça veut rien dire c'est au fur et à mesure que ça va ça va s'étoffer on va essayer de mettre quand même un gros rythme il faut en conserver pour le pour le final on le sait on est 11e à 12 secondes sa part toujours un petit peu difficilement je pense sur ce chrono il y avait des parties un peu plus technique là c'est vraiment pour les pures rouleurs et on y va avec il en demande wilder et là on est sur la partie là où il faut il faut donner toute façon on doit se poser sur la machine le premier intermédiaire pour philippo pour cavagna devant gana et picoque au deuxième intermédiaire par contre ça c'est totalement inversé au niveau de la de la tendance au niveau des leaders donc on va vite voir ça van wilder dans 5 km qui sera au deuxième intermédiaire et là c'était une partie un peu plus compliqué on va peut-être retrouvé de de quoi rouler de quoi amener beaucoup plus de vitesse un petit podium sur l'étape ce serait beau on sait qu'on est à 2,31 au général d'un pierre la tour vers la tour d'ailleurs c'est combien au niveau de ayant a passé notre chrono à pierre la tour allez on en remet un petit peu là maintenant il reste deux kilomètres avant l'intermédiaire devant nous il vint de sosan on sent que c'est un peu plus compliqué pour lui un on sent qu'il perd un petit peu de l'énergie van sosan lui qui est 13e au classement général il passe à une minute 32 on va pas faire un mauvais temps on va pas faire un mauvais temps on est deuxième maintenant à cette seconde on est le seul à être à la rigueur avec philippo ghana là vraiment bien dans ce dans ce chrono il reste encore huit kilomètres pour ilan allez ilan ou on est en train de bien limiter la casse un quand même en train de faire un superbe chrono au deuxième inter pour le moment personne n'était vraiment rapproché de notre de notre temps il ya que tom duboulin qui est descendu sous les 40 secondes par rapport à ghana à l'arrivée il en reste cinq là des kilomètres le mont saint michel c'est juste là bas on l'aperçoit la ligne d'arrivée on l'aperçoit également on aperçoit devant nous yvan sosan notre adversaire colombien pour le général on va lui reprendre du temps on va lui reprendre quasiment deux minutes aujourd'hui à yvan sosan c'est assez bien de lui reprendre quasiment deux minutes ça va le mettre un peu plus loin lui qui est meilleur que nous il est meilleur que nous en montagne mais regardez là sur le plat comme on est en train de le bouffer au petit yvan sosan va terminer très fort avec van wilder on met tout pied au plancher plein gaz et on est deuxième à 29 secondes meilleur meilleur temps pour pour nous quand même par rapport à tous les autres on descend nous sous les 30 secondes tom duboulin était descendu lui sous les 40 le temps de madouas il perd une 49 charman qui est plutôt un bon rouleur mais qui était déjà loin qui termine à une 08 là on va gagner des places dans ce top 10 romain bardet qui va en perdre beaucoup alexander vlassov qui fait par contre un bon chrono j'ai l'impression bardet trois minutes de perdu mais vlassov une minute au site perdu excellente opération pour nous pour le moment et on va reprendre des places joaulméda qui lui part qu'on peut faire un bon temps une 09 à ils sont tous quasiment dans cette dans cette dans ce temps-là et gagne bernal lui par contre ça va perdre du temps et gagne bernal une 48 il reste cinq coureurs notamment richard carapaz le cinquième et à 2 05 tadej pogacar 51 secondes et dans le temps quasiment de primozro glitch et reste le podium avec marc solaire avec nance peters notamment le troisième peters qui perd beaucoup de temps marc solaire lui une 50 et pierre latour à ce qui conservera son maillot jaune pierre latour a priori oui il va conserver son maillot jaune encore bien joué pierre latour victoire de philippe au gana ça changera pas grand chose pour lui au classement général par contre nous on est quatrième et on se rapproche d'un interdite ou gacar qui est troisième marc solaire second classement général nance peters encore dans ce dans ce top 10 ça a bien 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 bougé mais nous on a pu grappiller des secondes aujourd'hui et c'est important avec notre deuxième place du jour ilan van wilder est solide et en place un pour un éventuel un éventuel podium tadej pogacar a l'air quand même de ceux de se dessiner et montrer qu'il est au dessus du lot on verra sur les prochaines étapes ça sera là la prochaine non pas la prochaine pas on va faire la dernière étape avec tour et ensuite on terminera dans le prochain épisode toutes les toutes les autres étapes l'arrivée donc à tour pour cette douzième étape normalement ce sera pour les petits sprinteurs et cette arrivée à tour pour les sprinteurs a priori ça se ça se replace un petit peu partout pierre la tour est là le leader du général encore une fois on a les équipiers de calais b1 qui tentent un petit peu des choses bien évidemment est ce que et one ce sera le bon jour pour aujourd'hui je n'en sais rien pour le moment il tourne autour calais b1 mais il ne s'est pas encore imposé on a par contre très très peu de cours là bien placé bennett qui vient prendre la roue des ones ça c'est pas bon signe quand on vient prendre la roue de notre de notre coureur ça veut dire qu'on n'est peut-être pas confiant il n'a pas de train alexander vlassov très bien placé c'est un sprint vraiment qui va être très très décousu puisqu'on n'a pas vraiment de gros leader allez nous on va le lancer avec il en devant de wilder on lance de devant avec il en devant de wilder non mais ça sera pour et one et one il est fort et il va enfin aller la chercher cette victoire victoire de calais b1 ça sera devant vente popel on fera quatrième malheureusement il n'y aura pas de bonif ouais je me suis dit on sait jamais on peut aller chercher les bonifs à tour non ça serait une victoire des ones en tout cas la première sur ce tour pour kaleb et c'est souvent des sprinteurs différents qui s'imposent on a très très peu de cours qui sont venus doubler la mise sur un sprint avec le plateau qu'on a c'est c'est assez logique aussi le général qui n'évolue pas la tour devant solaire pour gacha arrivent wilder pour le moment c'est un classement général intéressant avec un avec un gars comme pierre latour qui est leader et ça amène bien sûr à des surprises pour la suite bien évidemment ça sera dans le prochain épisode l'arrivée à saint-amand l'arrivée à lyon le ventou gap george le groupe fameux chrono l'alpe d'huez le grand bornan le semnoz et le final sur les champs-elysées il ya encore de belles choses personne n'a encore perdu le général on a un roglish qui est 11e du général mais qui peut remonter gane bernal qui est très bien enric mas qui est là toujours on a un inspecteur ce qui lui est là grâce à une échappée est ce qu'il va redescendre on a également la sauve qui peut être très intéressant encore un équipier de pogacar c'est joe almeida on a bien entendu pogacar qui est au dessus du lot visiblement donc on verra ce que ce que ça donne en tout cas sur ce tour ça sera dans le prochain épisode les gars je vous dis à très bientôt pour la suite portez vous bien chatou mon bail